Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour analyser le live de Denis Bruniard qui est revenu plus en détail sur la triche de Theura. Allez, c'est parti ! Voilà que la première chose que je voulais vous dire, c'est que Koh Lanta c'est un jeu. Donc à partir d'un certain moment, oui, il y a eu triche. Ça c'est clair, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis allé voir Theura après avoir eu la certitude que ce que je dis et ce que nous nous disons avec Theura s'était produit. Mais n'oubliez pas, la première chose que je voulais vous dire, n'oubliez jamais que Koh Lanta c'est un jeu. Koh Lanta on est d'accord, c'est un jeu. Le problème, quand c'est un jeu pour moi, il y a des règles et les règles doivent être appliquées pour tout le monde pareil. On a bon à être sur Koh Lanta la légende, mais en 2002, quand un candidat triche et qu'il n'est pas éliminé, à mes yeux, ceci fait un peu comme acte de foi et aucun autre candidat, hélas, devrait être sanctionné. Theura a commis de la triche, mais il a reconnu lui-même cet or. Denis Brunière dit qu'il est sûr que Theura a triché, mais il n'avait pas les preuves avant que celui-ci avoue. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que d'autres candidats n'ont pas été sanctionnés, car ils n'ont pas reconnu leur méfait. Et ça c'est vraiment dommage qu'il n'y ait qu'une seule personne qui était désignée coupable. Je considère que Theura est un aventurier exceptionnel. C'est quelqu'un qui disputait Koh Lanta pour la cinquième fois. C'est quelqu'un qui vous a fait vibrer, qui nous a fait vibrer, et à titre personnel qui m'a fait vibrer, par ses compétences, par sa capacité à être un aventurier hors du commun. Alors oui, il a failli. Oui, il était dans des conditions très très particulières. Il était chez lui. Il était à quelques kilomètres de l'endroit où il a grandi, de l'endroit où vivent ses parents. Et à un moment, et ça je vous le garantis, il vous l'a confirmé, ce n'est pas des gens de sa famille, évidemment. Mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de passer autour. Theura, c'est plein de souvenirs dans les yeux. Tout simplement, quand il montre sur les palmiers, ou tout simplement comment il montre au candidat comment ouvrir une coco. Et là-dessus, Theura restera gravé dans mon cœur. Clairement, aucun spectateur ne remettra le parcours d'aventurier de Theura. Par contre, le fait qu'il soit chez lui n'est pour moi pas du tout une excuse. Theura, justement à mes yeux, en voyant son île natale, devrait se dire, non, je représente la valeur des Tahitiens, et clairement, je dois les représenter de la plus belle des façons. Il ne doit pas montrer cette image de tricheur à mes yeux. Le fait qu'il soit sur cette île, pour lui, était plus un avantage. Il connaissait comme un peu la faune, et la flore, et les poissons. Donc clairement, pour moi, c'était un avantage auprès de Theura. D'ailleurs, c'est même lui qui a été une récompense lors de la saison précédente de Koh Lanta. Donc le fait qu'il soit sur son île, n'est pas un argument pour soustraire un peu la triche qu'il a commise. Je vous dis, même si moi, je n'ai jamais vécu Koh Lanta comme aventurier, je les vois tous, que ce soit les Anonymes qui viennent pour la première fois, que ce soit les Theura qui reviennent pour la cinquième fois, mais c'est incroyablement dur. Et cette saison de Koh Lanta, la légende, mais on l'a voulu, nous, parce que c'était le top du top, parce que ce sont des aventuriers qui sont déjà venus, parce que ce sont des aventuriers qui ont des compétences incroyables. On l'a voulu, cette saison, peut-être encore plus difficile, avec pas de gamelle, pas de casserole dès le départ, avec pas de riz, avec, encore une fois, des épreuves qui étaient plus longues, plus dures, plus rigoureuses. Et puis pour eux, aussi, cette pression supplémentaire de participer au 20e anniversaire, cette envie de gagner. Et cette envie de gagner pour la première fois pour Theura. Pour moi, cette année, clairement, les conditions de vie étaient trop dures. Plusieurs candidats l'ont dit dans leur live, par exemple, Claude, il dit, après l'épreuve des cochons pondus, certes, ils ont tenu très longtemps, mais on leur a donné un truc à grignoter et un coca. C'est pas normal, clairement, Claude explique qu'on leur donne à manger parce qu'ils sont trop fatigués, alors qu'on n'était même pas encore à la réunification. Theura a eu très faim et je pense qu'il a faibli, et clairement, la faim peut nous jouer des mauvais tours. Mais ce Koh-Lanta était trop dur. Et après, peut-être le stress de gagner. Mais ça me paraît peu probable, car sinon Theura n'aurait pas à partager la nourriture avec d'autres aventuriers, qu'elle serait pu vraiment faire une grosse différence physique par rapport aux autres candidats. Il était impossible pour nous de ne pas sanctionner. Il était impossible pour moi de ne pas aller voir Theura. Je vous cache pas que c'est le moment le plus difficile que j'ai eu à vivre dans Koh-Lanta. Sur un plateau, évidemment, parce qu'il y en a eu d'autres, des moments très difficiles. Mais celui-là, face à un aventurier. Mais il était nécessaire. Et je pense, comme l'a dit d'ailleurs Theura assez justement, c'était pour lui aussi, dès l'instant qu'il a compris qu'on savait qu'on avait su. Et comme c'est un homme d'honneur, il a sans hésiter tout de suite reconnu ce qui s'est passé. Je n'en doute pas. Affronter Theura et savoir s'il avait triché devait être un moment très plénible. Mais pourquoi le filmer ? Pourquoi l'étaler comme ça ? Nous avons eu une longue scène où tu le juges un peu indirectement. Certes, c'est ton rôle d'arbitre, mais c'était très malaisant. Et pourquoi, deux semaines plus tard, le mettre dans le résumé de l'épisode ? Ce n'est déjà pas une scène agréable à voir une fois, on n'avait clairement pas envie de le voir deux fois. Même si il montre une image comme une de quelqu'un d'honnête en connaissant tout de suite ses torts, c'est dommage d'avoir montré cette scène à la télé, car au final, beaucoup de gens ne se souviendront que de ça. Ce qui s'est passé là est une péripétie. Une péripétie importante. Une péripétie qu'il fallait sanctionner. Mais ça n'effacera jamais, jamais, jamais de la vie ce qu'est cet homme, ce que tu es, Théora. Et c'est que tu resteras pour tous ceux qui t'aiment, tous ceux qui ont vibré à tes côtés dans Koh Lanta. Et ça n'effacera rien, mais rien du tout, de ce que je pense de toi. On ne peut pas jeter la pierre à Théora. Nous commettons tous des erreurs. Et c'est vrai que pour beaucoup de spectateurs qui regardent Koh Lanta depuis minimum 10 ans, voire même 20 ans, cette scène ne sera qu'une simple péripétie. Mais pour les spectateurs qui regardent Koh Lanta depuis peu, restera une image d'un candidat qui a triché. Et s'ils n'ont pas vu les saisons d'avant, ils garderont l'image du Théora d'un tricheur. Et c'est quand même dommage d'avoir autant insisté sur cette triche. Hélas. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous proposer pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.